Merci à vous Jean-Bierbaune pour cette invitation et merci bien sûr aux organisateurs et organisatrices du forum Philo Le Monde-Le Mans. Je suis heureuse et aussi un petit peu, comment dire, impressionnée d'ouvrir ces deux journées de discussion autour de cette question « être humain, point d'interrogation » à laquelle j'ai immédiatement proposé de répondre en disant « être humain, c'est sans doute surtout désormais être humaine ». Alors évidemment, il faut que j'en dise un peu plus. « Je ne suis pas un femme, je suis une femme », s'exclame Angela qui répond à Émile dans une scène culte du film de Jean-Luc Godard « Une femme est une femme ». Elle exprime là ce que les femmes ont eu à endurer à travers des siècles, c'est-à-dire une définition de leur existence au prisme de l'impur, de l'ignoble, du méprisable. Une définition qui les a exclus pendant longtemps, pendant très longtemps, de ce qui fait l'humanité de l'homme. Cette exclusion est immémoriale puisqu'elle s'enracine dans la caractérisation par Aristote de l'essentielle infériorité féminine au nom de la nécessaire assignation des femmes aux deux fonctions sexuelles et maternelles. Parce qu'elles ne sont capables que de recevoir les homoncules, hommes minuscules déposés en elles par la semence masculine, les voilà enfermées dans l'ordre naturel et ravalées au rang animal de la reproduction. Dépourvues de logos, incapables de théorisation, inaptes à la création, les femmes sont et demeureront d'éternels mineurs, exclues des activités proprement humaines que sont les arts, la philosophie, la politique. Alors cette condition féminine infra-humaine telle qu'elle a été posée donc dès les origines antiques a traversé les siècles, reprise et augmentée même par les théoriciens du politique qui ont méthodiquement entrepris de graver dans le marbre des royaumes puis des républiques l'ordonnancement hiérarchiquement sexué du monde qui définit le système patriarcal. Et je ralentis mon débit parce que je trouve important dans une perspective de pensée féministe de mettre des mots et du sens sur ce qu'on entend nous féministes quand on parle de système patriarcal. Cet ordonnancement hiérarchiquement sexué du monde qui oppose d'un côté l'ordre féminin inférieur de la vie familiale et domestique et de l'autre l'ordre masculin supérieur des activités sociales et des affaires de la cité. Inlassablement, la capacité procréatrice des femmes a justifié qu'elles soient définies au prisme de la disponibilité sexuelle, du dévouement maternel et de la subordination sociale. Ces trois aspects constituant selon moi d'une certaine façon le programme patriarcal pour les femmes disponibilité sexuelle, dévouement maternel, subordination sociale. Réduites ainsi à n'être que des corps-objets, des corps que l'on prend, que l'on use, que l'on casse, au sein d'un système donc patriarcal, elles ont tout simplement été exclues de la condition humaine, c'est-à-dire en fait masculine et générique. Si saint Augustin nuance au 5e siècle la thèse antique d'une infériorité féminine naturellement fondée, en posant le principe d'une forme d'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes, et en associant ces dernières au projet d'un ordre de vie chrétien, il renforce aussi leur assignation domestique en exigeant d'elles qu'elles expriment et répandent les valeurs christiques d'amour et d'attention à autrui au sein de la famille et seulement là. Cet argument sera précieux, cet argument qui fait des femmes, qui élève les femmes moralement mais qui les enferme définitivement aussi dans la sphère fémiliale, cet argument sera précieux pour ceux qui vont, quelques siècles plus tard, s'efforcer de maintenir la subordination féminine dans le contexte moderne de l'égalité individuelle. C'est encore et toujours dans les limites bien circonscrites de la sphère domestique que les futures citoyennes verront leur fonction maternelle érigée en devoir social. Mais nous n'en sommes pas encore là lorsque saint Thomas entreprend au XIIIe siècle de poser les fondements d'une doctrine sociale destinée à structurer les sociétés occidentales jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. Reprenant les présupposés aristotéliciens et notamment cette conception très réductrice de la procréation féminine réduite à la simple fonction nourricière, il les augmente d'une justification chrétienne. L'homme est le début et la fin de la femme, affirme-t-il, comme Dieu est le début et la fin de chaque créature. Sur cette base, il érige alors la famille en archétype de l'organisation sociale. Aux qualités paternelles d'autorité, de soucis pour les membres du corps et de responsabilité répondent les mérites féminins, mais aussi enfantins, de l'obéissance, de la révérence et de l'amour dévoué. Ce patriarcalisme, autant familial que politique, va connaître une postérité inouïe puisqu'il va survivre à toutes les inflexions théoriques de la modernité. Alors je vais continuer à balayer l'histoire de façon un petit peu rapide et panoramique, mais c'est pour signaler et souligner surtout la perpétuation et la force d'imprégnation de ce schéma patriarcal défini dans l'Antiquité grecque. Au XVIe et au XVIIe siècle, la séparation privée-publique, privée-féminin inférieure, publique-masculin supérieur, va s'augmenter de la conception nouvelle d'un domaine des affaires temporelles qui va se trouver dotée d'une dignité et d'une légitimité propre, notamment dans une forme de distanciation vis-à-vis de l'ordre religieux. La notion de souveraineté vient élever la sphère publique à une suréminence telle qu'en vis-à-vis la sphère privée, la sphère des femmes, paraît définitivement indigne. À la soumission absolue des sujets au monarque tout-puissant, correspond la soumission absolue des femmes à leurs époux. Le chême patriarcal trouve là un socle si massif qu'il survivra au tournant de la modernité démocratique. On trouve chez Rousseau l'argument décisif qui permettra de tenir les femmes en dehors du projet de l'égalité moderne, c'est-à-dire encore et toujours en dehors de l'humanité. C'est, selon le philosophe, leur pouvoir sexuel qui justifie qu'on les écarte de l'égalité reconnue aux hommes. Alors, si on laisse de côté la répugnance, voire la peur bien connue de Rousseau vis-à-vis des femmes et de leur soi-disant pouvoir, qui est aussi une menace dans le domaine de la sexualité, il faut s'arrêter quelques instants sur ce qu'il en déduit relativement à la place qu'il va réserver aux femmes dans ce système moderne et prétendument égalitaire. C'est leur pouvoir sexuel, donc, qui justifie qu'on écarte les femmes de l'égalité reconnue aux hommes, car, je le cite, « la laisser la femme au-dessus de nous dans les qualités propres à son sexe et la rendre notre égale dans tout le reste, qu'est-ce autre chose que transporter à la femme la primauté que la nature donne au mari ? » Dans l'Émile, son traité d'éducation, se trouve le réjouissant programme rousseauiste pour celles dont toute l'éducation doit être, dit-il, relative aux hommes. Je le cite à nouveau, « Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. » Réduites ainsi à leur corporealité, les femmes sont par ailleurs enjointes à un comportement moral exemplaire, car il y va là pour Rousseau du bonheur conjugal, mais aussi du bon fonctionnement social. Si les femmes doivent rester vertueuses, c'est qu'il leur revient de transmettre aux enfants les valeurs qui constituent le socle du vivre ensemble. Chez Rousseau, donc, et j'insiste sur ce paradoxe inouï, la société démocratique exige la famille patriarcale. En vivant dans la dépendance et la soumission, les femmes permettent l'existence libre et autonome des hommes, la liberté publique des uns, se trouvant ainsi rendue possible par l'asservissement privé des autres, selon une logique qui réserve aux hommes et aux hommes seuls les possibilités et les gratifications d'une condition proprement humaine. Cette conception hiérarchiquement sexuée du vivre ensemble va perdurer jusqu'à ce que la révolution féministe ne les branle dans les années 70. En réclamant et en conquérant la maîtrise de leur corps procréateur, les femmes vont pouvoir enfin rejoindre et la modernité et l'humanité d'un élan qui va faire d'elles des sujets de droit en même temps que des êtres humains. C'est donc, et c'est quelque chose que l'on repère rarement, c'est donc aux théoriciennes et aux militantes féministes de la deuxième vague que l'on doit d'avoir fait entrer les femmes, d'avoir fait, pardon, des femmes, des êtres humains comme les autres. Ce n'est qu'à partir du moment, en effet, où elles ont pu choisir le moment de leur grossesse et qu'elles ont aussi la possibilité de ne pas avoir d'enfants du tout, que les femmes vont pouvoir revendiquer d'exercer toutes les activités sociales et d'explorer tous les possibles humains, philosophiques, artistiques, politiques. On ne mesure pas bien la rupture anthropologique que représente ce grand tournant de la révolution féministe qui voit la vie des femmes être découplée de la maternité et de l'hétérosexualité obligatoire. On ne le mesure notamment pas parce qu'une fois cet horizon ouvert, il a aussitôt été refermé. Si les conquêtes féministes des décennies qui suivront la deuxième vague ont fait des femmes, occidentales, cela va de soi, des hommes quasiment comme les autres dans la sphère sociale, elles n'ont rien changé à leurs conditions de disponibilité corporelle dans la sphère privée. Il y a à cela des raisons d'ordre différents. D'abord, sur un plan sociologique, la maîtrise de la procréation permet aux femmes d'investir massivement le monde du travail. Mais cette féminisation, notamment de la vie professionnelle, se réalise au prix d'un effacement imposé du corps féminin. Car il se trouve que les femmes ont dû accepter d'oublier qu'elles avaient des corps pour pouvoir prétendre travailler dans les mêmes domaines et aux mêmes fonctions que les hommes. Elles ont en quelque sorte subi une forme d'injonction à la désincarnation ou plus exactement, une injonction à revêtir les attributs soi-disant génériques du corps viril. J'y reviendrai un peu plus tard. Parce que dans notre société occidentale, tout est conçu à l'aune de ce corps générique qui est en fait un corps masculin, rien n'a jamais été pensé ni prévu relativement aux thématiques corporelles féminines. Dans le monde du travail, notamment, les femmes n'ont pas leurs règles, elles ne souffrent pas d'endométriose, elles n'ont pas d'enfants, elles n'allaitent pas, elles n'ont pas de cancer du sein. Nulle place n'est faite aux dimensions nécessairement changeantes et vulnérables de toute existence incarnée. Je reviendrai sur cette dimension un petit peu plus tard. Parmi les raisons qui vont expliquer également la perpétuation de la disponibilité corporelle des femmes, il y a aussi tout un ensemble de raisons proprement théoriques, une certaine forme de synthèse intellectuelle, typiquement française, qui voit s'articuler d'une part la pensée de Simone de Beauvoir, mais dans une perception assez étroite, puisqu'elle est limitée à son versant de la détestation corporelle. laquelle tradition bovarienne va résonner assez fortement, en tout cas dans cette perspective, avec l'universalisme égalitariste qui refuse par principe d'établir de quelconques distinctions entre les individus et notamment des distinctions fondées sur la sexuation. Rejoint cette articulation par le féminisme matérialiste lesbien des années 70 qui rejette les dimensions corporelles associées à l'hétérosexualité obligatoire. Et puis enfin, quatrième tradition de pensée, les études de genre qui, en déconstruisant la binarité féminin-masculin, vont aussi produire un effet, disons, collatéral d'une forme de dévalorisation des modalités ordinaires de la corporalité féminine. Alors, il va de soi qu'il ne s'agit pas de déplorer ces effets, tant il est vain, pour ne pas dire contre-productif, de reprocher aux idées de produire des effets, a fortiori quand ces effets sont émancipateurs, mais de repérer comment dans notre histoire de la pensée, notamment féministe, entre le moment des années 70 et la séquence ouverte au début des années 2010, eh bien, les thématiques corporelles ont quelque peu disparu à la fois du champ de la pensée mais aussi du champ des luttes féministes. Par un côté, donc, les femmes ont accédé au statut d'être humain, c'est-à-dire à la capacité d'autonomie et à la possibilité de création, mais par l'autre, elles sont restées infra-humaines, c'est-à-dire des corps à disposition. C'est cela qu'une nouvelle génération de féministes a décidé de renverser depuis une dizaine d'années dans un grand mouvement de réappropriation du corps des femmes qui se déploie jusqu'au plus intime. Il s'agit d'acquérir la pleine possession des dimensions incarnées de nos existences dans les trois grands domaines incarnés que sont l'apparence, la sexualité et la maternité pour s'extirper du carcan de l'objectivation et de l'aliénation corporelle qui forment le socle du patriarcat. Car, contrairement à ce que certains esprits chagrins s'échinent à l'affirmer ces derniers temps, ce dernier, le patriarcat, n'est pas mort, quand bien même une conception plus égalitaire des rapports sociaux s'est-elle en effet mise en place. Dire des féministes qu'elles sont de mauvaises gagnantes parce que les hommes auraient perdu leurs privilèges ancestraux, peut-être aurez-vous reconnu quelques notions propres à Alain Finkielkraut, c'est être remarquablement aveugle à la perpétuation du sous-bassement millénaire de nos sociétés patriarcales que constitue l'enfermement des femmes dans leur corps objet. Il n'y a donc pas de néo-féminisme qui tienne car si les troupes sont nouvelles et les modalités militantes inédites, les combats, eux sont bien vieux. Il s'agit toujours et encore de mettre fin à la hiérarchisation pardon, hiérarchisation sexuée de notre monde commun afin que les femmes deviennent pour de bon les égales des hommes, c'est-à-dire qu'elles cessent de subir les discriminations et les violences qui accompagnent le fait qu'elles sont leurs corps. Ce dont il s'agit c'est ni plus ni moins que de parachover la dynamique d'accession des femmes à l'humanité. Nous devons faire en sorte qu'elles puissent édicter elles-mêmes les principes qui régissent leur corps. Nous devons nous débarrasser de la jurisprudence patriarcale qui régit l'entièreté des relations entre les personnes jusqu'au plus intime de nos existences. Nous devons enfin en terminer avec la conception sexuellement différenciée du corps, surdéterminant et aliénant quand il est féminin, neutre et valorisant quand il est masculin. Lorsque nous serons parvenus à faire disparaître cette inégalité ultime que constitue l'objectivation corporelle des femmes, alors se dessinera à l'horizon un individu générique, c'est-à-dire un individu que plus aucune caractéristique physique ne déterminera plus et notamment pas genrée. Si la perspective est encore lointaine, le simple fait de pouvoir désormais la penser indique qu'un processus assez irrésistible a été enclenché de destruction du socle patriarcal. Nous avons donc à penser ce nouvel être humain qui, pour être désexualisé, ne sera pas pour autant désincarné. Lutter contre les discriminations et les violences que subissent les femmes du fait qu'elles sont leur corps, ce n'est pas viser une forme d'humanité asexuée où les caractéristiques corporelles seraient niées. Car personne ne veut ni ne peut même vivre en anthropes, c'est-à-dire en sujet pur, hors de toute incarnation. C'est même tout l'inverse. Dans nos sociétés en voie de désexualisation, c'est bien la pleine maîtrise de notre singularité sexuée qui devient la marque même de la subjectivité. être humain, c'est être nécessairement incarné et avoir quelque chose à faire de cette incarnation pour soi d'abord aux yeux du monde ensuite. Cela, les femmes l'éprouvent de façon privilégiée et quotidienne pour n'avoir été longtemps que des corps. Dire que les femmes sont leur corps, parler du corps féminin, c'est désigner précisément cette nécessaire incarnation. et il faut que je m'arrête sur cet adjectif féminin que j'emploie bien volontiers mais qu'il faut selon moi distinguer absolument de la féminité. Le féminin n'est pas assimilable au corps tel que présentant des caractéristiques sexuées féminines, avoir des seins, une vulve, un clitoris, un vagin ou éprouvant les mécanismes physiologiques qui y sont associés, l'ovulation, les règles, la gestation, l'allaitement. Il n'est pas réductible non plus le féminin au processus de socialisation genrée qui enferme les femmes dans des fonctions et des dispositions impératives. Ce n'est en fait ni une condition culturelle ni une réalité naturelle, c'est quelque chose qui conjugue en quelque sorte ces deux aspects mais sans s'y réduire. Je propose de définir le féminin comme un rapport à soi, aux autres et au monde qui passe nécessairement par le corps et qui se trouve de ce fait déterminé par lui. Les femmes sont des individus phénoménologiques par excellence, c'est-à-dire des individus pour lesquels toute relation et toute signification se trouve toujours simultanément et indissolublement subjectives et corporelles à la fois. C'est précisément parce qu'elles n'ont longtemps été que des corps tout entier assimilés à leur fonction sexuelle et maternelle que les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps et plus encore comme si elles n'avaient pas de corps sexué. Car rien de ce qui fait leur existence ne se conçoit indépendamment de cette nécessaire incarnation, que ce soit ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, les projets qu'elles forment, les attentes qu'elles nourrissent, que ce soit les relations qu'elles entretiennent, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, que ce soit la place qu'elles occupent dans la société, dans l'espace public, dans le monde du travail. On conçoit dès lors que d'être ainsi son corps, toujours et partout, en toutes circonstances, puisse déterminer un certain nombre de comportements, de sentiments et d'idées même, tant il est vrai que les femmes n'accèdent au sens des choses qu'en tant que sujet incarné et sexué. Cela signifie notamment qu'en vis-à-vis, le masculin désigne un rapport à soi, aux autres et au monde, faisant abstraction du corps, un rapport libéré a priori des contingences corporelles. Pour peu que les hommes aient la chance de vivre dans une société où leurs besoins vitaux sont assurés, ils peuvent tout à fait vivre en oubliant ou en déniant, ou en faisant semblant d'oublier, le fait qu'ils ont un corps. Parce que rien de leur existence incarnée ne détermine les modalités de leur être au monde. Alors évidemment, ça ne signifie pas qu'ils n'accordent pas d'importance à leur corporealité. Ils en prennent éventuellement grand soin avec une intensité parfois impressionnante. Ils se soucient de leur apparence peut-être tout aussi quotidiennement que les femmes. Mais qu'ils le fassent ou non ne changent rien à leur place dans le monde ni aux privilèges dont ils jouissent. Si les hommes, bien sûr, n'échappent pas aux injonctions qui sont celles de nos sociétés néolibérales en termes d'accomplissement et de performance, si eux aussi doivent souscrire aux impératifs du beau, du jeune et du dynamique, ils n'ont jamais à pâtir du fait qu'ils ont un corps sexué. Que leur voix change, que leur poil pousse et leur pénis éjacule, ils ne sont pour autant pas transformés d'un coup en objets sexuels comme le sont les filles au même âge. Qu'ils deviennent pairs une fois, deux fois, trois fois, ne nuient pas à leur parcours professionnel ni ne limitent leur projet. Qu'ils boivent beaucoup, déambulent dans les rues, la nuit, rentrent seuls au petit matin, ne le met pas en danger d'une agression sexuelle. Qu'ils soient achauves, ventripotents ou ridés, ne les discréditent pas aux yeux des femmes ni ne les discriminent quand il s'agit d'obtenir un poste ou une promotion. C'est même souvent l'inverse. Les hommes tirant un certain bénéfice de caractéristiques physiques liées au vieillissement qui sont pour les femmes synonymes de rebut. Alors, j'anticipe les commentaires et les réflexions et je me permets de l'affirmer et de le réaffirmer avec force. Il n'y a aucune mesure ni comparaison possible entre ce qu'éprouvent les femmes du fait de l'incarnation de leur existence et ce que peuvent éprouver les hommes de ce même point de vue. La grande différence tient dans le caractère obligatoire et systémique des injonctions qui pèsent sur les corps féminins et dans le caractère inéluctable des violences corporelles subies. Si les femmes sont leur corps, donc, c'est donc d'abord sur ce versant de l'aliénation en ce qu'elles sont réduites aux fonctions socialement utiles de la sexualité et de la maternité. La dynamique contemporaine par laquelle elles ont entrepris de soustraire leur corporelité aux dictates et aux violences patriarcales se déploie aussi et peut-être surtout sur le versant positif de la libération et de l'épanouissement. Elle indique une voie inédite, celle de l'autonomie corporelle quand le corps n'est plus la machine utilisable et corvéable à merci qu'il a été pour les femmes. Il devient le lieu de tous les choix et de toutes les libertés. Voilà comment je définis le féminisme phénoménologique ou féminisme incarné qui est le mien en m'inscrivant dans la continuité de Simone de Beauvoir et de la philosophe américaine Iris Marianne Young auquel je consacre à chacune deux chapitres dans mon livre. Cette approche constitue une forme d'articulation entre la dimension nécessairement aliénante et objectivante du corps féminin mais aussi la dimension émancipatrice et libératrice que ce même corps peut revêtir notamment dans la séquence actuelle que nous vivons. Affranchir la corporalité féminine de la domination masculine et l'ériger en vecteur d'émancipation et d'épanouissement ce n'est pas seulement un espoir pour les femmes c'est aussi une voie possible pour l'humanité en tant qu'elle est incarnée. Cela nous invite notamment à transformer nos représentations relatives à ce que sont les corps dans nos sociétés occidentales néolibérales. Le modèle corporel commun est en effet un modèle masculin qui fait tout envisager à l'aune du prisme viril de la constance de la performance et de l'excellence. Dans cette optique nous ne sommes pas nos corps nous avons des corps que nous sommes obligés de modeler et de transformer pour qu'ils souscrivent aux objectifs qui leur sont assignés en termes par exemple de conformité aux normes esthétiques ou de dépassement de soi. Ces injonctions nourrissent par exemple l'idée que le corps serait un outil au service de la réussite professionnelle ou que l'alimentation devrait être placée sous le signe de la performance. Elles renvoient surtout au mythe d'une corporealité indéfiniment perfectible. Nos corps devront être toujours mieux que ce qu'ils sont. Cet idéal de perfectibilité infinie qui s'impose à tous ne correspond en rien à l'expérience vécue de la corporealité féminine qui s'exprime qui s'éprouve tout à l'inverse en termes de variabilité de fluidité et de vulnérabilité. Dans leur vie les femmes éprouvent des variations qui rendent leur corps momentanément moins performant moins disponible aussi à l'occasion des règles de la maternité et de la ménopause notamment. Mais outre que ces aléas corporels ne sont pas communs à toutes les femmes ils renvoient surtout à la corporealité humaine en général en ce qu'elle est intrinsèquement variable et fluctuante. Je pense ici évidemment à la maladie mais aussi au vieillissement. Je crois qu'il faut cesser d'interpréter ces variations corporelles en termes de défaillance ou de faiblesse et les considérer comme une donnée commune tout simplement commune de nos existences. Ainsi que la crise sanitaire l'a révélée l'humanité en tant qu'elle est incarnée est essentiellement vulnérable changeante mais aussi interdépendante. Il ne faut voir là aucune faiblesse ni déchéance mais bien le constat de ce que les êtres humains ne sont pas des machines vouées à une infinie productivité et perfectibilité ils sont des sujets incarnés et reliés les uns aux autres. Je crois que ce que montre aussi le second grand moment de la révolution féministe que nous sommes en train de vivre qui ne vise pas uniquement à faire disparaître les discriminations et les violences que subissent les femmes mais propose dans le même temps de repenser notre humanité au prisme de l'indépassable incarnation de nos existences pour en révéler les implications à la fois oppressives et ravageuses sur le versant négatif mais aussi émancipatrices et gratifiantes sur le versant positif. L'être humain c'est celle qui tient ensemble l'abstraction juridique des droits qui définissent l'individu dans la modernité démocratique et l'expérience vécue d'un corps dont toutes les dimensions doivent être saisies à l'aune du choix et de la liberté que ce soit dans le domaine de la vie amoureuse et sexuelle celui d'un éventuel projet familial celui des formes sous lesquelles elles se présentent au monde il s'agit d'ouvrir aux femmes mais vous l'aurez compris donc aussi aux hommes l'éventail de tous les possibles corporels sans imposer de nouvelles normes ni de nouvelles injonctions il s'agit aussi de repérer et de dénoncer toujours les mécanismes par lesquels les caractéristiques corporelles minoritaires ou non conformes entretiennent l'objectivation et l'aliénation des personnes concernées tout en ouvrant la perspective d'une corporealité placée sous le double signe de la liberté et de l'agentivité il s'agit en somme de réintroduire le corps dans la définition de ce qu'est un être humain pour s'affranchir d'un universalisme obstinément aveugle voire hostile à ce qui fait la singularité incarnée de notre condition humaine je vous remercie applaudissements 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 applaudissements